Bonjour, sur cette vidéo elle suit la précédente que j'ai faite sur les ressorts. Celle-ci va nous permettre de voir comment aplatir le ressort sur ces deux extrémités. Et en même temps je vais vous montrer une nouvelle technique qui est rapide aussi et que j'ai oublié de vous montrer la dernière fois. Cette fois on va passer non pas par un cercle pour débuter mais un polygone. Je vais le tracer ici donc pareil sur l'axe rouge ou vert comme d'habitude. Sauf que là on voit que ce polygone il n'a que 6 côtés alors qu'un cercle il y en a 24. Donc pour lui donner 24 côtés à ce polygone je vais taper 24S au clavier. Ça s'affiche en bas, il écrit rayon écrit S, c'est pour section. Je ne vais pas entrer et là maintenant on voit bien que j'ai 24 sections. Donc on dirait un cercle mais en fait quand je vais pousser le polygone, la différence du cercle c'est qu'il y a les arrêtes qui sont définies sur chaque face. Donc là l'astuce ça va être de faire tourner la face. Donc là je prends l'outil pivoté. Je me mets sur l'exo-rotation ici donc je vais zoomer un petit peu. Je vais tourner de ce point là jusqu'à aligner à celui-là. Il ne faut pas que je sois avant ou après sinon ça ne marche pas. Il faut absolument s'arrêter sur l'alignement en hauteur. Maintenant je double clique, je supprime la face du dessus. Double clique en bas, je supprime celle du bas aussi. Il ne me reste plus que ça déjà. Donc l'avantage c'est de faire une copie. Donc là je vais sélectionner tout ça. Je trouve que la spirale va être beaucoup trop longue. Donc ce qu'on va faire c'est que je prends l'outil échelle. Je vais réduire déjà, moi je ne vais pas réduire, je vais changer l'angle de ma spirale. Elle est toujours sélectionnée, j'en fais une copie. Donc déplacer, ctrl. De ce point à celui-là, je fais donc x23 pour faire un tour complet. C'est comme d'habitude, un triple clic sur une spirale, je dézoome, je reste appuyé sur majuscule, ça va inverser la sélection et je supprime. Et voilà, il me reste donc ma spirale. Donc si on la trouve encore trop écartée, triple clic, encore outil échelle, et là je l'écrase directement. Voilà, on va dire que ça me convient. Triple clic, on fait une copie d'ici à ici, x6. Voilà, j'ai terminé mon ressort avec cette nouvelle technique. Ce n'est pas une nouvelle, mais je n'ai pas pensé du tout à vous la montrer la dernière fois. Alors maintenant, pour aplatir les extrémités, il faut surtout le faire avant de commencer à faire la révolution. Donc je vais sélectionner avec un cadre de droite à gauche, ou même de gauche à droite, c'est pareil. Voilà, et là je prends l'outil échelle, et je vais descendre le cube du bas, et ça me permet d'écraser la partie supérieure. Donc là c'est un petit peu trop parce qu'il y a une cassure, donc je vais remonter un petit peu. alors là ça a raté du coup, donc je fais CTRL Z. Voilà, il faut descendre moins que ça, sinon voilà, je descends trop, comme ça c'est mieux. On va faire pareil en bas, on sélectionne le 3 quart, après on peut le faire sur une hauteur plus importante, on va essayer comme ça, je réduis, ça sera peut-être plus discret l'écrasement, comme ça on va comparer les deux. Alors effectivement ça sert bien mieux, donc maintenant on prend l'outil cercle, on va dessiner, alors là il y a un souci, c'est que j'aurais dû aligner cette arête le long de l'axe rouge, alors c'est pas grave, on va tout tourner, on sélectionne tout, on tourne, donc de ce point là, de 30 degrés comme ça on est sur l'axe rouge, maintenant je vais dessiner mon cercle, je vais être aligné sur le plan rouge, donc là voilà, triple clic, suivez-moi, et voilà ma spirale. Alors comme d'habitude, on sélectionne tout, on inverse les faces, nous avons à outilcir les arêtes, on laisse sur 20 degrés, ça suffit largement, on décoche, on recoche, et on a lissé. Donc on voit bien que là on a écrasé, sur plus d'un tour la spirale, donc l'aspect final est mieux qu'en haut au final. Donc à vous de voir à la hauteur que vous voulez choisir, pour aplatir votre spirale aux extrémités. Donc voilà, le ressort est terminé, cette fois si vous avez des questions encore, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser à travers les commentaires, abonnez-vous toujours, et laissez les pouces verts, je vous remercie.